Allez, salut à tous les amis, c'est LD Maquette. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va se retrouver pour la toute première vidéo de la Suzuki RGVT, la XR89. Voilà, comme je vous dis, ça va faire plaisir à nos amis. Et puis, moi ça me fait plaisir aussi de la monter parce que, comme je vous ai dit, j'ai plus de motos en vitrine que de voitures. C'est ce que je faisais le plus, même avant d'ouvrir ma chaîne, c'est ce que je faisais le plus, c'était des motos. Et puis là, c'est vrai que ça fait un moment où je n'ai pas fait de moto et on me demandait à chaque fois, on m'envoyait un petit message pour voir quand est-ce que j'allais refaire une moto. Alors voilà les amis, alors ça ne me déplaît pas du tout, ce que je vous dis, au contraire, moi ça me donne l'occasion de la refaire. Et puis là, j'ai fait les toutes premières étapes, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, puis j'ai fait la 6. La 6, c'était simplement des carénages de coller, voilà, j'ai mis en premier, je vais vous expliquer, mais en 18. Comme ça, ça l'allait faite. Et là maintenant, j'ai commencé à préparer toutes mes pièces pour faire les autres étapes, pour faire la pose du moteur. Ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Alors les amis, avant tout, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. J'espère que vous avez été gâtés aussi, comme moi, à Noël. Au niveau maquette, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'amis qui ont reçu aussi beaucoup de maquettes aussi, et puis beaucoup de cadeaux. Alors voilà, c'est très sympathique. Moi, comme vous avez pu voir, j'ai eu la surprise, parce que je vous dis la surprise, parce que là, c'est pas moi qui ai choisi, ils m'ont pas demandé, c'est mon épouse qui a choisi avec ma fille, voilà, les deux modèles. Et j'ai été surpris, la BMW Z4, et puis bon, aussi la Lotus, parce que la Lotus, ça fait un moment que je la mettais dans mon panier, je l'enlevais, je la remettais. Et puis voilà, c'est là que je vois que ma femme, enfin, a zioté un peu ce que je mettais dans le panier, ce que j'enlève, parce que je pense qu'on est tous pareils, on met dans son panier, et puis au moment, après, quand on voit l'addition, ben voilà, il faut faire des choix, parce qu'on aurait l'occasion de tout prendre, on prendrait tout, mais bon. Je pense qu'on est tous, malheureusement, dans la même lignée, c'est pas toujours facile de, voilà, on est obligé d'enlever dans le panier par moment, quand on veut passer une commande. Et là, ben voilà, elle avait bien repéré que c'est vrai que la Lotus, ça fait un très... ça fait très longtemps que je la mettais, je l'enlevais, je l'enlevais, je l'enlevais, je l'enlevais. Pour dire, j'y pensais même plus, parce qu'à force, on regarde les nouveaux modèles. Et puis, ben la BMW, j'étais surpris, voilà, qu'elle m'a commandé... ça c'est cool, parce que c'est un très joli modèle. Et ben, qui arrivera sur la chaîne aussi, par la suite. Mais voilà, j'ai été gâté, ça m'a fait très très plaisir. Vous aussi, je suppose que ça vous a fait très plaisir. Bon, voilà les amis, on va attaquer... Ah ben, les premières étapes, alors... La première étape, comme vous pouvez voir, ici. Alors, je vais vous faire voir ça dans la boîte. Voilà, les pièces sont faites. Alors, la roue, le disque, la roue arrière, elle est ici. Voilà, alors, les jantes, les amis, ils ont été peints avec le blanc. C'est le blanc du petit matos. J'avais acheté chez eux... Le blanc, alors là, c'est le blanc, la Honda Repsol. Comme je vous dis, moi, peu importe, ça soit le... Il me fallait un blanc pur. Euh, j'ai acheté ce blanc pur. Voilà. Alors là, c'était le blanc de la Honda Repsol. Et ça sera la couleur de la moto aussi, ça sera cette couleur-là du petit matos que j'avais ici en stock. Et ensuite, à coups de vernis brillants, le GX-112. Voilà, comme ça, c'est fait. Ils m'ont demandé de faire la petite valve en X31. C'est fait aussi. Alors, je vais peut-être essayer de vous zoomer un peu pour vous voyez un peu mieux. Voilà, c'était aussi... Alors, j'ai fait la petite valve en X31, comme ils me demandaient. Je vais vous zoomer légèrement, ça vous voyez un peu mieux. Voilà, ensuite... Le disque, c'est pareil. Le disque, j'ai suivi les couleurs. Alors, pour l'instant, j'ai resté sur du X32 et du XF56. Voilà, pour le disque. Bien sûr, après, quand il sera posé, je viendrai directement mettre un coup de pannella. Il y a bien sûr sur le disque, par endroit. La chaîne, la chaîne, la chaîne... Ah, la chaîne, c'est pareil. J'ai fait les couleurs qu'ils me demandaient. Alors, du X32. Alors, hop, c'est ici. Voilà, le X32. Ensuite, du XF56 au-dessus de la chaîne. Et puis aussi, du X13. Le bleu, aussi, pareil, qu'on viendra mettre à coup de panel line. Au niveau du keychain, c'est fait. Là, sur le bras arrière, l'identique. C'est là. Regardez, c'est fait. Alors, voilà. J'ai bien mis le noir. Du X18. Comme il demandait. Du X11 sur les écrous, comme vous pouvez le voir. Et ici, pareil, il y a l'étrier. L'étrier, l'étrier, c'était du... Alors, attendez, où est-ce qu'il est ? Parce que l'étrier, là, ici, l'étrier est du X31. En haut, c'était en noir. Et puis, les deux petits points, aussi, en chrome. J'ai fait. Et puis, l'intérieur, ici, en rouge, au niveau de l'étrier. Voilà pour ça. Ça, c'est fait. Non, je vais le laisser là sur le côté. Et puis, après, que je vous explique un peu plus. Après, à l'étape 2, ici, voilà. Alors, à l'étape 2, là, par contre, j'ai changé un peu. Voilà, au niveau de mon... Voilà, mon avortisseur, ici. Regardez. Alors, là, par contre, j'ai pas trop suivi... Eh bien, j'ai suivi, ici, tout, mais pas totalement tout. Alors, le X32, oui, ça, je suis venu mettre en X32, ma pièce. Avec son petit bout, qui est juste ici. Le ressort, j'ai mis du AK479. Alors, le AK479, c'est celui-là. Je suis venu mettre de l'aluminium. Alors, de chez AK. Et ensuite, je suis venu mettre du bleu translucide. C'est ça, pour eux-là. Parce qu'ils me demandaient du X4. Et moi, non, j'ai préféré, voilà. Puis, après, je suis venu mettre... Ben, regardez, j'ai même fini. Alors, en même temps, les amis, c'est la première fois que je finis mon pot. Du X23, ce pot-là, facilement, quelques années. Et même très, quelques années et longtemps. Parce que c'est mon tout premier pot X23, imaginez, que je viens de finir. Pour dire que ça dure très longtemps. Je crois que ça fait 8-9 ans que j'ai mon X23. Parce qu'avant, je me servais beaucoup celui de chez Reven. J'avais de chez Reven, alors je faisais celui-là. Et là, voilà, là, c'est mon deuxième que j'ai en stock depuis très longtemps. J'avais repris aussi. Mais imaginez, je disais, c'est mon premier pot en vernis translucide bleu. Le rouge, non, j'ai déjà usé l'orange, mais le bleu, c'est le tout premier. Alors, voilà, pour le ressort. Alors, le ressort, vous voyez, le bleu que ça donne, vous voyez, ça fait super beau. Et puis, ensuite, là, ils me demandaient du XF-19. Bon, j'ai fait en XF-19. Du XF-28, j'ai mis du XF-28, ces couleurs-là, couleur cuivre. Voilà, j'ai suivi les couleurs. Et là, par contre, du X-12 là-dessus. Et là, ce que j'ai fait, comme c'était du chrome, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'ai mis seulement du X-24 à du jaune translucide sur le chrome, voilà, au lieu de mettre du X-12. Voilà pour la partie ici, la deuxième. Et puis, ben, provonté. Oui, lui, c'est pareil. Alors, lui, ici, je suis en train de le terminer. La béquille, il a son support à l'arrière. Et moi, il me demandait en X-18 et les roues en noir mat. Du coup, j'ai fait le même que les ressorts. J'ai mis en aluminium et je suis venu le mettre en bleu translucide. Et je vais venir mettre les roues en rouge translucide et le fond en gris. Et puis voilà, c'est tout. C'est très bien. Ça sera beaucoup plus joli que du noir. Voilà pour son support. Alors, on va déjà commencer par ça. Alors, ici. Ben là, de toute façon, ce que j'ai simplement à faire, il me demandait de mettre le pneu, c'est fait. On va venir poser, alors, pour venir poser le disque. Alors, le disque, le disque, c'est ici. Hop. Alors là, ici, ça, c'est posé. Mais ce que je vais faire, je vais mettre quand même un peu. Je vais mettre un peu de colle. Hop, ici. Alors, ce tapis-là, je vais essayer de ne pas le salir. Comme il est tout neuf. C'est un cadeau aussi que j'ai eu pour un de mes frères. J'ai eu un kit, un kit maquettiste. C'est vrai qu'il y a du matériel, voilà, qui sert dedans, qui coule. Et puis, j'avais le tapis découpe. Mais celui-là, je vais essayer de ne pas le salir. Comme ça, je vais le garder propre. Bon, quand je fais les vidéos. Alors là, je vais mettre un peu de colle. Je vais peut-être dézoomer légèrement. Peut-être que là, je pense que là, vous devez voir. Je vais mettre vraiment ici. Si je suis en phase de poule, on dirait que... Voilà, voilà. Hop. Allez. Alors là, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre une goutte là. Voilà. Je vais le laisser sécher. Je laisse... Oula, je me suis mis devant. Moi, je n'y touche plus. Normalement, il est bien mis, ouais. Je vais laisser sécher. Hop. La roue avec le disque. Ensuite... Là, vous voyez bien, j'espère. Où je vais lever un peu. D'un peu, est-ce que je vais lever ? Non, c'est pas lent. C'est ici. Est-ce que j'ai 4 levées ? Mais vraiment légèrement. Voilà. Alors, ensuite, ici, sur le brin, ici, à l'arrière. Alors, c'est dans le sens là. Je vais venir mettre la roue. Celle-là. Non, Ludo. Tu fais n'importe quoi. Ça, c'est là. Ça, c'est ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est là. Derrière. Voilà. Alors, ça, je vais le laisser là. Parce que là, ensuite, je pense qu'il va falloir... Alors, l'étape 1, pour moi, elle est terminée. Voilà. Alors, l'étape 2, ça, je vous l'ai fait voir. L'étape 3. Alors, il faut que je prenne la vis. Non, il y a une. Il y a deux vis, alors. Deux vis. Le tuyau, lui, je le mettrai après. Je ne vais pas le mettre maintenant. Alors. Il y a deux vis. Alors, l'appareil, je vais prendre ma pince. Allez, ou ma pince, là. Là, on est long. Je vais en redézoomer, les amis. Désolé. Peut-être que vous voyez aussi bien comme ça. Donc, je vais prendre ma pince. Et ici, la vis, c'est du 1, c'est du 20 millimètres et 6 millimètres. Alors, du 20, mais quelle couleur que c'est. Ça, ce n'est pas du 20. Alors, le 20, c'est celle-ci. La 20, c'est celle-ci. Tac. Voilà. Je mesure, comme ça, au moins, je suis sûr. Et puis, l'autre, c'est du 6 millimètres. Alors, 6 millimètres. Je pense que ça doit être ça. Non. C'est celle-là. Ça, c'est du 6 millimètres. Alors, hop. Voilà. Ça, c'est des deux. Alors. Voilà. Il me fallait la vis 6 millimètres. Et la vis 20. Alors, ici. Je vais prendre ça. Il me faut l'amortissure. Alors, attention ici. Alors, ça, ici, c'est là. Et lui, ici. C'est comme ça. Comme ça. Ça, c'est comme ça. Ah, d'accord. Comme ça, comme ça et comme ça. OK. Bon, ça, ça ne sert à rien. La chaîne, je vous remettrai après. Et là, c'est la vis de 6 millimètres. Alors, je vais poser ça là. Prendre le petit tournevis. On y, bien sûr. Là, j'en ai un paquet aussi de petit tournevis comme ça. Ça, c'est là. C'est là. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est là. C'est là. Alors. Ça, c'est la merdouillasse. Surtout quand on est en train de filmer en même temps. Voilà. Ce n'est pas évident. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon, c'est fait. Ce n'est pas évident du tout. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur là ? Non, c'est ça. Voilà. Bon, ça, c'est fait, les amis. J'ai collé ma petite pièce. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, ici. Ça, ça vient ici. Mais de toute façon, après, il faut mettre... Ah, ben là, il faut mettre la roue. Alors, la roue ici, lui, ça va comme ça. Lui, c'est comme ça. Alors, ça, je laisse là. Ça, 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 ça a bougé. Pourtant, j'ai mis de la colle. Mais rien à faire. Ça ne va pas. Alors, là, il est bien mis. Alors, désolé, j'espère que vous allez bien voir. Alors, là, il est bien. désolé les amis mais je vous ai dit vous voyez c'est que c'est pas évident en plus ou l'eau du dos et alors quand vous voyez vous êtes en train de démolir tout ce que vous avez fait au niveau peinture avec la colle ça c'est un truc qui vous ça vous frustre quand même je vais remettre de la colle là ça repose on va laisser coller un peu ça c'est pareil c'est pas pourquoi ils n'ont pas fait un autre système quand même ce que là à chaque fois après on est à deux volants on relève la peinture qu'on a mis enfin compte je vais faire des retouches voilà alors là ce que j'ai envie de faire c'est de laisser comme ça ça ici c'est comme ça voilà c'est ma grande ville dedans mais je sais pas si bon là normalement lié tout est bien mis ouais voilà voilà la roue la roue elle est mise je vais venir faire quelques retouches parce que comme c'est une pièce chromée j'ai laissé chromée d'origine j'allais pas décaper et rechromer de toute façon ça sert à rien puis après comme il nous demande du noir mais le noir sur le chrome voyez ça tient pas beaucoup alors je viendrai faire quelques retouches c'est ça qui est un peu frustrant parce qu'on passe quand même du temps à faire tout ça et en fin de compte c'est mal je peux dire c'est mal fait mais enfin voilà c'est tout le temps un problème ce sont les motos bon voilà ça c'est fait la vie ça les poser mal à roue arrière et poser bon ensuite alors l'étape 4 les amis il a une demande et alors pas mal de pièces vous voyez alors tout a été fait aussi tout est là voilà ça c'était à mettre en rouge avec le petit des calques je vais vous mais avec le petit des calques ça il y avait des pièces qu'il fallait parler ici en noir ça c'est pareil avait des pièces en noir j'ai laissé tel à couleur grappe je suis venu repiquer les petits écrous en couleur chrome ça c'est un patron noir j'ai laissé en noir après ici et c'est en xf xf 28 voyez ici sur les bords ça c'est fait enfin voilà j'ai fait toutes les couleurs ici qui me demandait sur la partie carcasse là c'est pareil c'est le dessous ici de la selle alors sans chrome ça ici en xl 19 c'était fait pareil voilà les amis tout a été fait au niveau de l'étape 4 alors on va attaquer l'étape 5 maintenant voilà alors ici pareil voyez ben oui quand je vous demandais je vous disais en rouge voilà elle demandait en rouge toutes les pièces voilà comme vous pouvez voir tout a été fait alors là je vais sortir je vois le petit écrou qui est là je partais ou mais un peu et puis on va venir finir d'assembler le reste il me restera plus que le la durite hop voilà la petite clé ici alors ça je vais enlever le bout alors ça c'est la petite clé qui fournissent avec ça c'est tout bien c'est bon alors ici la partie cadre avant c'est pareil on va venir alors à ce moment là ça ça passe ah puis il me refaut attendez il me faut une vis de 25 que je viens de m'apercevoir ici alors il me faut une vis de 25 25 c'est celle-là non non 25 c'est la plus grande c'est celle-ci ouais 25 c'est la plus grande c'est la plus grande c'est la plus grande c'est la plus grande dans un et ça c'est là, voilà alors je vais mettre ce petit écrou déjà ici alors là c'est là vous voyez le petit écrou que je suis venu poser là et là ça c'est ça c'est ici et ensuite on va venir poser ça là voilà 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 pour les premières étapes et il nous reste ici on va venir poser la pièce A24 alors c'est ce petit écrou qui est là et il y en a une autre aussi que j'ai oublié alors ça c'est tout bon et ça ici je vais venir la glisser alors normalement ça va se glisser alors alors là est-ce que peut-être il faudrait que je glisse un peu de ouais je crois que je vais mettre un peu de colle là-dedans je vais peut-être pas prendre je vais prendre celle-ci la plus grosse de chez TAM je vais mettre un peu de colle hop voilà excusez-moi j'ai dit un gros mot je sais pas si vous m'avez entendu mais j'ai dit un gros mot voilà j'ai dit un gros mot c'est pas bien voilà 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 alors pour l'étape 5 bah c'est terminé regardez tout est là et vraiment au dernier moment j'aimerais mettre du jus un peu partout pour l'instant je n'ai pas trop y toucher l'étape 6 je voulais vous faire voir l'étape 6 l'étape 6 bon il n'y a rien ça va rester dans la boîte voilà l'étape 6 je suis venu assembler tout je suis venu mettre en première noire je suis venu mettre en noir satiné et puis il n'y avait que deux petits points rouges à venir repiquer comme il me demandait là c'est tout par contre cette pièce-ci là je vais venir la coller avec vous parce que ça vous voyez tac ça il demandait alors là je vais mettre ça je vais arranger ça hop là-dedans et ici alors l'étape dans quelle étape ? c'est celle d'avant je crois ah non 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 c'est non je l'ai préparé cette pièce enfin contre je l'ai préparé mais c'est pour les étapes ouais ici enfin je ne sais pas pourquoi il a demandé de la mettre après pour que allez on va la coller toute façon ça je ne vois pas pourquoi ils l'ont mis en vous voyez ça il faut d'abord mettre le moteur et tout et enfin contre après il nous demande de mettre cette étape là et je l'avais vu et je ne vois pas le rapport je vais le faire tout de suite de toute façon ça ne va me gêner à rien du tout ça alors ça normalement c'est là mais ça va dans le sens comme ça voilà voilà je vais le mettre tout de suite j'ai envie de mettre peut-être je vais glisser là dedans hop ça je ne sais pas parce que je dis que je ne vais pas salir mon tapis voilà voilà ben voilà les amis comme ça les étapes je vais redézoomer voilà comme ça les étapes ben jusque l'étape 6 c'est terminé bon là on est venu mettre cette partie là de toute façon après il ne restera plus que le moteur à venir coller et normalement ouais je ne vois pas pourquoi enfin bon enfin voilà moi c'est posé ben voilà la toute première étape de la Suzuki ben c'est je voilà je suis content ça ça me manquait quand même la moto et voilà c'est très bien c'est très bien c'est très bien ça fait beau ça commence déjà rien que déjà ça je vais voir c'est pour faire au début je voulais acheter le support chez le petit matos vous savez pour la maintenir comme ça debout et puis voilà c'est pas que je ne veux pas l'acheter au petit matos mais j'ai vu quelqu'un en regardant un youtuber qui fait aussi des motos pas français c'est pas français donc lui non et puis j'ai vu qu'il avait fait un support lui-même justement pour les motos et c'est pas c'est pas con alors je vais voir pour le faire simplement c'est pour dire de poser la moto au lieu de la laisser vous voyez comme ça alors voilà les amis voilà voilà pour la toute première bon normalement après dans la logique je crois que c'est pour ça qu'ils nous demandent de mettre ça parce que je crois que ça ici normalement c'est ça je dis pas de bêtises c'est bien comme ça de toute façon non c'est comme ça hop 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 normalement ça c'est fait exprès pour la maintenir ouais normalement c'est voilà normalement c'est fait exprès pour la poser même en travaillant dessus c'est vraiment voilà voilà pour la toute première vidéo les amis pour cette Suzuki et puis ben maintenant je vais préparer les prochaines étapes alors les prochaines étapes c'est l'étape 7 alors je vais vous faire voir j'ai mis ça là-dedans hop hop ici voilà toutes les pièces sont prêtes alors j'ai déjà assemblé le moteur parce qu'il n'y a rien qui est mis en premier je vais préparer mais je travaille aussi sur la 4L alors la 4L les amis je suis en train de préparer mes sièges parce qu'il y a du boulot pour penser pour penser au niveau des sièges vous allez avoir aussi la vidéo et puis là le temps que je suis en congé on va commencer tout doucement à faire le diorama on va commencer à faire le diorama pour ma Ford T voilà vous aurez des vidéos assez régulières alors comme je vous ai dit j'ai enclenché la moto c'est aussi moi voilà ça me fait plaisir ça fait longtemps que j'ai pas fait de moto c'est aussi ça vous fait plaisir voilà aux amis qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais refaire une moto comme ça au moins ça fait plaisir à tout le monde et moi aussi voilà alors les prochaines étapes je ferai jusque la partie je ferai ces parties là et puis on ira jusque la pose du moteur sur le châssis bien sûr ceux là avec j'irai jusque là et puis après je prépare tout doucement les échappements de mon côté pareil que j'adresse là alors peut-être que les échappements je les ferai avec vous comme ça ça permettra aussi je vais essayer de faire avec le shader vous savez les petites pipettes il y avait acheté la collection complète des shaders et enfin quand je ne me suis pas encore servi j'aurai peut-être l'occasion où je le ferai directement avec vous voilà après comme vous avez vu les étapes là bon la roue avant je l'ai faite je l'ai faite en même temps que la roue arrière je ne vais pas panne que la jante arrière et pas l'avant et puis voilà on va avancer tout doucement et tranquillement les amis puis après ça sera vraiment le boulot de la carrosserie puis on va faire un joli modèle à la fin voilà les amis allez j'espère que cette vidéo vous aura plu laissez moi un petit pouce comme d'habitude de toute façon je ne vous le répète pas à chaque fois vous le savez si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce en haut et si elle ne vous a pas plu n'hésitez pas non plus à mettre le pouce en bas je veux dire c'est un aucun aucun souci là dessus voilà c'est les amis je vous dis à très vite à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis soit sur la 4L soit sur la Ford T ou soit sur la moto bon les amis allez ciao bye bye les amis prenez soin de vous salut les amis ciao ciao